Nous on a été très très honoré de recevoir ce prix du conseil des arts de la ville de Montréal à l'époque et c'est vrai que ça venait couronner plusieurs spectacles qui avaient remporté un grand succès à l'époque et qui nous avaient permis de tourner aussi à travers le monde. Dis-moi que tu m'aimerais toute ta vie, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimerais toute ta vie. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimerais. Carbone 14, c'est de créer un théâtre autant physique que théâtre parlé. Jim Maheu, le directeur artistique et le metteur en scène, se définissait lui-même comme un auteur scénique. Le rassemblement sur cette scène d'acteurs amateurs âgés à qui on avait demandé de participer au spectacle, Georgette et Fernand qui étaient magnifiques, qui avaient quand même autour de 70-80 ans et d'un jeune enfant aussi et l'équipe d'interprètes permanents de Carbone. Cette espèce de mélange des générations à travers cette forêt qui avait été littéralement reconstruite sur scène, moi j'en garde un moment d'une grande, grande poésie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !